Alors la meilleure façon pour payer ses crédits est caractérisée en trois étapes. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez dans cette vidéo, je vous montre trois étapes qui vous permettent de payer rapidement vos crédits. Mais avant de continuer, on se retrouve après la générique. Bonjour les gars, une fois de plus, dans cette vidéo, je vous montre comment payer ses crédits rapidement sans pourtant avoir de problème. Ne plus avoir des crédits vous permet de vous sentir libre, de mieux gérer votre argent, de bien vous lancer dans tout business que vous voulez. Et pour cela, si vous avez accumulé de crédits tout au long de votre vie, dans cette vidéo, je vous montre trois étapes qui vous permettent de pouvoir quitter, de vous sentir libre financièrement et de ne pas avoir de crédit. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On commence. Eh bien, la première étape en ce qui concerne payer ses crédits rapidement, c'est de pouvoir faire un bilan de l'ensemble de vos crédits. Vous devrez noter toutes les informations qui caractérisent vos crédits. Le fait de réaliser un bilan, cela vous permet de connaître la situation financière de tous les crédits que vous devez payer. Et pour mieux faire le bilan, vous devrez noter toutes les informations en ce qui concerne tous vos crédits. Et quand il s'agit de noter les informations, ici, on parlera de connaître le type de créance. Quand il s'agit des types de créance, ici, nous voyons les prêts immobiliers que vous aviez effectués tout au long de votre vie. Il y a, par exemple, les frais de consommation. Il y a plusieurs types de créances par rapport à vos crédits. Et quand vous noterez les types de créances, vous devrez aussi préciser les montants empruntés. Le fait de préciser les montants empruntés, vous devrez faire l'accumulation de tous ces montants et calculer, savoir combien vous devrez payer en général. Et dans vos crédits, il y aura nécessairement ce que vous aurez déjà payé et ce que vous n'aurez pas encore payé. Ici, vous devrez aussi préciser en ce qui concerne les intérêts par rapport aux différentes dettes que vous devez. Quand vous noterez les intérêts par rapport aux dettes, cela vous permet encore de connaître quelle dette qui a un taux d'intérêt plus élevé. Et quand vous connaîtrez cela, ça vous aidera à vous situer et savoir ce que vous devrez payer en premier et ce qu'il faut payer en dernier. Et à la fin de cette étape, vous saurez maintenant l'état de vos dettes. Vous connaîtrez combien vous devrez payer. Après avoir connaître tout cela, ce que vous devrez maintenant lancer, c'est la deuxième étape qui est choisir la dette qu'il faut payer en premier et savoir ce qu'il faut payer en dernier. Ici, il y a deux façons pour rembourser ces crédits. La première méthode, c'est la méthode boule neige. Cette méthode vous permet d'identifier d'abord par croissant, connaître la petite dette. Ici, vous pouvez préciser la petite dette en haut tout en suivant par ordre des grandeurs, du petit vers le bas. Et le fait de faire cela, ça vous permettra de payer la petite somme jusqu'à ce que vous allez continuer à payer progressivement en prenant toujours en considération la petite somme. Par exemple, vous avez trois crédits. Le premier crédit est de 2000$, le deuxième 500$ et le dernier, par exemple, 1500$. Ce qu'il faut faire, vous devrez commencer par la dette de 500$ qui est vraiment faible. Et après 500$, vous allez prendre 1500$ et pour terminer, la dernière dette. Le bénéfice de faire cela, ça vous garantit en diminuant le stress. Quand vous allez payer une grosse somme directement, vous serez stressé et vous aurez du mal à payer rapidement. Donc, si vous prenez en considération en payant la petite somme tout en évoluant progressivement, voilà, vous allez réduire le stress et ça va vous permettre de payer rapidement. Et en plus, le résultat est rapide et progressif. Donc, pensez à payer tout en suivant l'ordre croissant de vos dettes. En ce qui concerne la deuxième méthode, c'est de pouvoir rembourser au taux d'intérêt plus élevé. Ici, si vous aviez emprunté trois, donc vous avez trois dettes. Mais avec la première dette, par exemple, le taux d'intérêt est plus élevé par rapport au dernier. Alors, ce qu'il faut penser, c'est de commencer par la dette qui a un taux d'intérêt plus élevé. Parce que si vous prenez beaucoup, vous accumulez un temps, un long moment, vous allez payer beaucoup par rapport à ce qu'il y a un taux d'intérêt moins élevé. Donc, pensez ici à payer en respectant d'abord la dette qui a le taux d'intérêt plus élevé pour réduire le dépense de vos finances. Dès que vous connaîtrez tout cela, la meilleure façon maintenant ici, c'est de passer à l'action. Commencez à payer ses dettes. Vous connaissez déjà combien vous devez et vous connaissez maintenant par quelles dettes vous devrez commencer pour payer. Et maintenant ici, c'est de s'élancer pour terminer vos dettes. Vous devrez être rigoureux dans vos dépenses. Vous devrez vraiment penser à ce que vous puissiez respecter l'ordre que vous vous êtes donné pour payer vos dettes. Ici, vous devrez maintenant structurer toutes les dépenses tout en respectant une marge que vous allez vous-même prédéfinir. Et cette marge vous permettra de connaître quand est-ce que vous allez payer telle dette, quand est-ce que vous allez payer la deuxième dette et quand est-ce que vous allez payer la troisième dette. Cela vous permet de pouvoir lancer un business qui va vous permettre de faire de grandes choses. Et quand il s'agira de payer vos dettes, ne pensez pas à aller prendre de l'argent dans votre compte bancaire. Ce qui montre que c'est la banque qui paye pour vous vos dépenses. Quand vous mettrez cette idée dans votre tête, vous allez vous retrouver en difficulté par rapport au business que vous pouvez lancer avec le temps. Donc, pensez à payer l'argent que vous pouvez gagner avec le temps. Et dès que vous gagnez cet argent, faites sortir la part de vos dettes pour vous acquitter de toutes vos dettes que vous avez dans la vie. Si vous faites en intégralité ce que je viens de vous dire, ça vous aidera de pouvoir quitter de vos dettes rapidement. Mais n'hésitez pas également de voir la vidéo en cliquant ici où je parlais encore comment quitter de l'endettement rapidement. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager à vos connaissances. On se retrouve à la prochaine.